Amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre. Comme d'habitude, on va visionner la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et on regarde l'énergie principale de votre semaine. Amis Vierges, vous avez Valet de Coupe. Valet de Coupe, c'est la jeunesse, c'est la sensibilité, c'est l'insouciance, un potentiel de propositions romantiques, pourquoi pas, de mariage, etc. Tout ce qui est également en lien avec la spiritualité, l'intuition, tout ça, ça va se développer. Alors l'innocence, l'enfant intérieur, on vous invite à vous amuser, c'est le messager de l'amour. Donc Valet de Coupe, vous aurez plein de témoignages d'affection, d'amour, les amitiés, la vie sociale. Je vous sens vraiment la tête dans les nuages. Ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent, des informations importantes, des messages qui vont vous apporter beaucoup de joie, de la communication heureuse pour vous. Et puis, j'ai l'impression que vous allez grandir émotionnellement. Il y a peut-être eu une révélation ou un déclic, il s'est passé quelque chose, certainement les Vierges, pour vous récemment, et vous grandissez d'un coup. Ouais. Vous devenez plus mature dans vos relations, dans un domaine particulier. Vous allez approfondir même certaines relations. Vous allez créer un environnement harmonieux. C'est la beauté également, la beauté, le style, le glamour, et puis des émotions vraiment... Vous allez peut-être même découvrir de nouvelles émotions. Donc, une semaine assez intéressante, les Vierges. Le Valet, c'est l'enfant. L'enfant, l'ado, la jeunesse. Allez, Vierge, pour la semaine du 28. Alors, on a une belle entente. On a, dites donc, un CDI, quelque chose qui va durer dans le temps, ici. Vous allez quitter un statut, quitter une formation, et enchaîner sur quelque chose... Ouais, voyez le déblocage. Quelque chose de stable. Votre réserve, votre sens de l'observation, ici, a joué en votre faveur. Vous avez su rester calme, silencieux, par rapport à certaines situations. Et j'ai l'impression qu'on va venir vers vous, on va revenir vers vous. Vous avez peut-être même fait une demande, vous voyez, avec le savoir. Donc, tout ce qui est paperasse, l'administratif, les études, formation, ça paye. Donc, retour d'information, vous allez signer, vous attendiez un retour, c'est là. Votre discrétion, aussi, sera vraiment mis en avant. Vous allez pouvoir quitter, ici, vous voyez, partir. Vous allez pouvoir quitter, laisser un état d'esprit, laisser quelque chose derrière vous, laisser un statut pour quelque chose de plus stable. Je le répète, c'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé, espéré. L'apaisement, le soulagement, la délivrance, l'étoile. Vous avez une très, très belle semaine, amis vierges. Oui, très, très belle semaine. Effectivement, il y a une prise d'indépendance, d'autonomie, ici. Je vous sens en sécurité. Oh là là, dis donc, vous avez un très, très beau tirage. La stabilité, l'équilibre. Oh, ben alors, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus structuré. Par moment, il est possible que par moment, vous ayez eu envie de partir, de quitter, ici. Et vous avez pris sur vous. Votre patience est récompensée. Donc, signature en tente. Avec la santé, on est sur la longévité, la stabilité. Donc, CDI, on signe pour une maison, un emprunt. Voilà, il y a quelque chose ici qui vient à vous. Et vous allez pouvoir, avec la roue, il y a du changement, il y a du mouvement, peut-être un voyage. En tout cas, ça bouge beaucoup pour vous. Peut-être même un changement au niveau d'un contrat de travail. On passe d'un CDD à un CDI. Plus de responsabilité. Ensuite. Amis vierges. Il y a aussi l'analyse. On va analyser votre comportement, ce que vous avez fait, votre professionnalisme. Et tout ça, ça paye. Alors, vierges, semaine du 28. On a une relation saine, on a le bonheur ici. On a le bonheur. Alors, pour certains vierges, bon, j'ai la rencontre au travail, la rencontre durant un voyage. On peut rencontrer quelqu'un partout. J'ai quand même l'impression ici que, pareil, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications. Quelqu'un va présenter ses excuses, ici. On est désolé, peut-être parce que, pour un comportement, peut-être. Et encore. Vous voyez, la carte du pardon, c'est accepté. On accepte, on prend sur soi. On présente ses excuses. Il y a un mea culpa. Il y a peut-être eu un malentendu. Alors, on a le travail. Peut-être quelque chose lié au travail. Une rencontre sur le travail. Des horaires de travail qui font qu'on ne se voit pas trop. Mais on a quelque chose de sang, ici. Quelque chose de sang. Peut-être même que, pour certains, oui, ça peut être une rencontre sur le travail. Un déplacement professionnel. En tout cas, on garde le contact. On garde le contact. On se voit. On se revoit. Même si vous partez pour le travail, le contact n'est pas rompu. Les cartes sont à l'envers. Oui, vous voyez, il y avait la séparation. Bon, elle ne va pas là. Elle est à l'envers. L'épreuve, la difficulté. On communique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a un travail, également, qui est fait au niveau d'une relation sur soi. On change sa façon de communiquer. On fait attention à ce qu'on dit. Vous voyez, on est beaucoup plus posé dans la communication. On a appris de ses erreurs. Donc, oui, les Vierges, vous avez vraiment la distance. Vous avez vraiment une très, très bonne semaine. Il y a quelque chose qui va changer, les Vierges, dans votre vie amoureuse. Beaucoup plus de sérénité, ici. Beaucoup de communication. Vous aurez également des nouvelles qui viennent de loin. Ça peut être quelqu'un qui habite loin. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec le travail ? Eh bien, écoutez. Relation saine, équilibre, structure. On a un cadre, on est en sécurité. Oh, bah, dites donc. Donc, l'envie de faire des choses ensemble, également. Vous planifiez. Vous planifiez peut-être un voyage, un déplacement. Allez, les Vierges, avec les vies antérieures. Non, pas les vies antérieures. Mission de vie pour nos Vierges, semaine du 28. Vous avez le communicant. Donc, effectivement, on communique pas mal. Donc, là, on a un chakra de la gorge très développé. Peut-être que vous êtes peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer. Ou vous êtes peut-être en contact avec des personnes fermées, ici. Mais en tout cas, que ce soit vous, que ce soit les autres, on travaille là-dessus, on débloque. On ose dire. On avait tout à l'heure la carte du mutisme. On est resté silencieux, on parle pas trop. J'ai l'impression que votre capacité de communiquer, elle va changer. Vous allez adapter votre langage. C'est ce que je vous disais, changer sa façon de parler, de communiquer. Bien peser ses mots, ici. Vous transmettrez beaucoup de messages. Vous aurez beaucoup d'interactions avec les autres, les Vierges, cette semaine. Il y a un besoin de partage. Il y a un besoin d'échanger avec les autres. Peut-être aller vers un travail ou un travail en lien avec la communication. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, vous papoterez beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.